Vous savez, moi j'ai 22 ans, et des fois l'avenir m'inquiète. Comme par exemple, je lisais dernièrement un article dans la revue L'Actualité qui dit qu'au Québec, on fait de moins en moins d'enfants et c'est rendu grave. Mais en même temps, je vous comprends. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils donnent pas le goût d'en avoir. Non, c'est vrai, ma mère garde un enfant hyperactif de 8 ans. Hyperactif, c'est pas le mot. La première fois que je l'ai vu, il se déplaçait tellement vite, je suis assurée qu'elle gardait des jumeaux. J'avais jamais vu ça, un jeune courir de même. C'est pas du Ritalin que ça leur prend, c'est un exorcisme. Quoi que je conseille à personne d'attacher un enfant après un lit et de le laisser tout seul avec un curé? Puis ils ont pas une belle image à la télévision, comme dans Watatatar. Y'en a-tu qui écoutaient ça, Watatatar? Fallait tout le temps qu'il se passe quelque chose d'incroyable dans la vie de ces adolescents-là. T'es comme, Karine, si je t'ai amené au restaurant chez Allaire, c'est pour te dire que je suis dans une secte. Ah ben, moi, je voulais dire que je t'aime plus. J'aime mieux ton frère. Pardon, on n'a plus de riz, va falloir prendre des frites. Des frites qui ont été violées. Puis il pense juste à l'argent. Mon frère m'a dit que plus tard, il voulait travailler pour Nike. J'ai dit, Jérémy, oublie ça, t'as 8 ans. Pour eux autres, t'es ben trop vieux pour travailler. Il va falloir faire quelque chose, parce que dans 20-30 ans, là, y'aurait tellement plus d'enfants au Québec que dans nos parcs, ça sera plus des pancartes « Attention à nos enfants », va être des pancartes « Attention à Luc, Karine et Benoît ». Puis là, plus de relève, va falloir augmenter l'âge de la retraite à quoi? 70 ans? Imagine ça en 2035. Et à la météo, Colette. Ben, d'après moi, il va pleuvoir demain parce que j'ai mal des articulations. Une autre chose qui m'inquiète aussi, la consommation. À cette heure, tu peux acheter n'importe quoi, n'importe où. J'apprenais que chez Dolorama, il vendait des tests de grossesse. Des tests de grossesse chez Dolorama. Quand c'est rendu que t'es pas prête à payer plus qu'une pièce pour savoir si dans les 18 prochaines années, tu vas avoir un enfant à ta charge, t'es cheap, là! On s'entend que la fille qui découvre qu'elle est enceinte avec un test de grossesse du Dolorama, sa prochaine phrase, ça sera pas pis cet enfant-là, il manquera jamais de rien. Pis ils font tout pour nous faire acheter. L'autre jour, je vais chez IGA. Je fais mon épicerie ben tranquillement. Et là, j'entends dans l'espèce de radio IGA, bonjour, chers clients. Aujourd'hui, chez IGA, le jus de tomate est à seulement 99 sous, le jus d'orange à 2,39 et les 6 pichos oasis à 1,99. Y'a pas à dire, cette semaine, chez IGA, on est vraiment dans le jus. Hark! J'ai pas hâte d'attendre le slogan quand le papier de toilette va être en spécial. C'est ben beau consommer, mais c'est de plus en plus dur à avoir de l'argent. L'autre jour, je vais à la banque pour en emprunter. Le gars me dit, bon, moi, je voudrais bien te prêter de l'argent, là, mais je regarde ton dossier pis t'as pas de crédit. Moi, je peux pas te prêter d'argent si je sais pas si t'es capable de rembourser. Pis c'est stupide, comment tu veux être plus solvable que moi? J'ai jamais rien dû à personne. C'est comme si j'étais ben malade, que j'allais à l'hôpital, pis là, le docteur me disait, bon, moi, je voudrais bien te soigner, là, mais je regarde ton dossier pis t'as jamais été malade avant. Moi, je peux pas te soigner si je sais pas si t'es capable de guérir. Rires. Rires. La santé aussi, ça m'inquiète. Gouvernement, arrête pas de dire on investit en santé, on investit... Non, non, non. Ils investissent pas en santé, notre système de santé ressemble encore à celui du Moyen-Âge. T'sais, dans ce temps-là, tout était l'offre de Satan. T'avais mal au cœur, Satan. Mal à la tête, Satan. Clou dans le pied, Satan. Aujourd'hui, ça ressemble encore à ça dans nos urgences, c'est juste qu'ils ont enlevé une lettre. T'es malade? Attends. Les médias aussi, j'suis plus capable. Ils nous montrent tellement des nouvelles inutiles. L'autre jour, j'y j'ai le journal. Dans la section Faites d'hiver, j'apprenais qu'en Bosnie du Sud, y'a sept individus qui ont volé un pont de 13 mètres de long. Ça me sert à quoi de savoir ça? T'sais quoi les chances qu'à Montréal, y'a un bosniaque qui m'arrête sur la rue et m'a dit « Hé, mon ami, tu veux-tu un pont pas cher? » Mais la nouvelle la plus stupide que j'ai vue, vous l'avez peut-être lue, c'est dans le journal de Montréal. On pouvait lire un article intitulé « Adolf Hitler fraudait l'impôt. » OK. Y'en a-tu vraiment beaucoup qui ont lu ça et qui se sont dit « Ah, ça, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase? » Une autre chose que je connais aussi, c'est le sensationnalisme. Mais arrête pas de nous montrer Ben Laden qui envoie des vidéos. Il est rendu à combien? Sept, huit? Dans pas l'un, il va pouvoir sortir un coffret. Mais je pensais à ça l'autre jour. Qui dit vidéo dit bloopers. Il doit sûrement avoir en quelque part des bloopers de Ben Laden. Il doit ressembler à quelque chose comme un... Mon turban, tu correct? OK. Prête-moi la mitraillette, ça va faire plus méchant. T'es prêt, mon ami caméraman? Moi, je suis prêt. OK, c'est quand tu veux. Moi! Et les États-Unis, nous allons détruire Al-Qaïda. Et... Je les ai avertis. Calme-toi. Sois sérieux, Ben. Sois sérieux. On a du fond à ta barre, T'es prêt? Moi, je suis prêt. OK, c'est quand tu veux. Moi! Arrête de rire! Oups! Excuse-moi, mon ami. Euh... Tu chercherais pas un pour pas cher? Oups! Oui, mon ami! Merci. Quand on s'y avertis그 w altaAcadémie, Sous-titrage ST' 501